Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Dans cet épisode en deux parties, qui sera le dernier de notre série sur les grandes énigmes de l'Histoire, « Je vous raconte un mystère qui, depuis le règne de Louis XIV, n'a cessé d'enflammer la curiosité des contemporains, des historiens, puis des romanciers et enfin des cinéastes. » Mais la réalité est-elle à la hauteur de la fiction, en l'occurrence ? La deuxième épouse du frère de Louis XIV, la princesse Palatine, n'a jamais pratiqué la langue de bois. Dans sa correspondance avec sa famille allemande, elle ne ménage pas la cour du roi Soleil. Et les lettres d'un aussi haut personnage ne peuvent subir la censure du cabinet noir du roi, dirigé par le marquis de Torcy. Grâce à cela, nous pouvons lire ce qu'elle a écrit le 10 octobre 1711 à sa tante Sophie de Hanovre. « Un homme est resté de longues années à la Bastille et y est mort masqué. Il avait à ses côtés deux mousquetaires pour le tuer, s'il ôtait son masque. Il a mangé masqué et dormi masqué. Il fallait sans doute que ce fût ainsi car on l'a d'ailleurs très bien traité, bien logé et on lui a donné tout ce qu'il désirait. Il a communié masqué, il était très dévot et il lisait continuellement. On n'a jamais pu apprendre qui il était. » La princesse Palatine ne pouvait pas savoir que l'homme masqué avait quelque chose à voir avec la première épouse de son mari, Philippe, le duc d'Orléans, Henriette d'Angleterre, fille du roi Charles Ier décapitée par Cromwell et sœur du roi Charles II. L'historien Jean-Christian Petitfils s'est plongé avec beaucoup de sérieux dans cette énigme et il a épluché une immense documentation. Il a recensé toutes les hypothèses réunies en vue d'identifier l'homme au masque de fer. Il en a trouvé 55. Je ne vais pas vous parler de chacune, mais tenter de remonter le fil qui a permis à l'historien de démasquer, enfin, au sens propre, l'homme au masque de fer. Le 4 septembre 1687, en plein règne de Louis XIV, une gazette manuscrite qui circule dans les milieux jansénistes raconte un étrange événement. M. de Saint-Marc a transporté par ordre du roi un prisonnier d'État de Pignerol aux îles Sainte-Marguerite. Personne ne sait qui il est. Il y a défense de dire son nom et ordre de le tuer s'il le prononce. Il était enfermé dans une chaise à porteurs, ayant un masque d'acier sur le visage, et tout ce qu'on a pu savoir de Saint-Marc était que ce prisonnier était depuis de longues années à Pignerol et que tous les gens que le public croit morts ne le sont pas. C'est la première fois que l'on mentionne l'homme au masque de fer. Pignerol est une ville du Piémont, située sur la route qui va de Briançon à Turin. La France l'occupait grâce à Richelieu depuis 1630. Cette ville est dominée par une sombre et rébarbative forteresse, un vieux château médiéval biscornu, qui est devenu une prison d'État. Le donjon est protégé par un mur d'enceinte, séparé de la citadelle par un pont de vie toujours relevé. Les sentinelles surveillent en permanence le chemin de ronde. Le gouverneur de cette prison depuis 1665 est M. de Saint-Marc. Il dépend directement du secrétaire d'État à la guerre, Louvois. Saint-Marc avait d'abord servi dans l'armée, mais c'est l'arrestation de Fouquet, à laquelle il a participé, qui va le conduire à Pignerol. Nicolas Fouquet, surintendant des Finances, avait eu le malheur de déplaire au jeune roi Louis XIV par une fête trop fastueuse qu'il avait donnée dans son château de Volvicomte. Accusé de prévarication et de crime de lèse-majesté pour avoir fortifié son domaine de Belle-Île sans l'accord du roi, il est arrêté, jugé, enfermé d'abord à Angers, puis au château de Vincennes, puis à la Bastille. Il est condamné à l'exil par la cour de justice. Louis XIV trouve ce jugement trop clément et le transforme en un emprisonnement à vie. Colbert et le roi cherchent un homme de confiance et un lieu imprenable pour garder le coupable. C'est ainsi que depuis 1665, M. de Saint-Marc est gouverneur de Pignerol et que son prisonnier principal est Fouquet. Mais il n'y a pas que Fouquet à Pignerol. Il y a un autre hôte de Marc, L'Ausin. Il est arrivé le 12 décembre 1671 dans un carrosse entouré d'une troupe de mousquetaires. C'était D'Artagnan qui était à leur tête, tout comme pour l'arrivée de Fouquet. Pourquoi L'Ausin est-il condamné à l'emprisonnement à Pignerol ? Ce n'est pas pour avoir épousé clandestinement la grande mademoiselle, la cousine germaine du roi Soleil, Anne-Marie Louise d'Orléans, comme on l'a souvent dit, mais plutôt à cause de ses relations assez tumultueuses avec Mme de Montespan, alors maîtresse du souverain. Il avait réussi à se faire introduire dans l'appartement de Mme de Montespan et se glisser sous le lit de la favorite en attendant l'arrivée du roi. Ayant entendu tout le mal qu'on disait de lui, L'Ausin sortit de sa cachette après le départ de Louis XIV et explosa de colère devant la favorite. Il eut ensuite une entrevue mouvementée avec le roi qui lui donna cinq jours pour présenter ses excuses à sa favorite. L'Ausin ne s'excusa pas et c'est la raison pour laquelle il se retrouve prisonnier à Pignerol en 1671. D'autres prisonniers vont arriver mais bénéficieront d'un statut moins prestigieux que Fouquet et L'Ausin. Le premier s'appelle Dubreuil. C'est un agent double qui fournissait des renseignements sur les Pays-Bas espagnols. Il avait été arrêté au moment où il tentait de franchir la frontière pour apporter des informations au roi d'Espagne en mai 1676. Il y a aussi le moine jacobin, la pierre, un fou qui cherchait la pierre philosophale et aussi le comte Mattioli, ambassadeur de France à Venise. Il avait participé à des négociations secrètes relatives à un projet d'implantation française au nord de l'Italie. Un traité avait été signé avec Louis XIV, mais au moment de l'échange des ratifications, on s'aperçut que Mattioli avait vendu les secrets de ses tractations à la Duchesse de Savoie et aux représentants de l'Espagne et de l'Empire. Le traître avait été conduit à Pignerol en 1678. Il y avait aussi le valet Larivière, mis au service de Fouquet. Enfin, dans la prison de Pignerol, il se trouve aussi un certain Eustache d'Angers, entré en 1669 et venant de Dunkerque. Louvois avait envoyé ses instructions à M. de Saint-Marc. Le roi m'ayant commandé de faire conduire à Pignerol le nommé Eustache d'Angers, il est de la dernière importance à son service qu'il soit gardé avec une grande sûreté et qu'il ne puisse donner de ses nouvelles en nulle manière et par lettres à qui que ce soit. Il faudra que vous portiez vous-même à ce misérable une fois le jour de quoi vivre toute la journée et que vous n'écoutiez jamais, sous quelques prétextes que ce puisse être, ce qu'il voudra vous dire, le menaçant toujours de le faire mourir s'il vous ouvre jamais la bouche pour parler d'autre chose que de ses nécessités. Mais qui est cet Eustache d'Angers qui, apparemment, a connaissance d'un redoutable secret. Il a été arrêté à Calais en août 1669. Cette arrestation est probablement liée aux discussions secrètes entre la France et l'Angleterre qui vont aboutir, en 1670, à la signature du traité de Douvres. Les négociations étaient menées d'un côté par la belle-sœur de Louis XIV, Henriette d'Angleterre, et de l'autre par son frère Charles II, le roi d'Angleterre. Les correspondances étaient chiffrées. Il s'agissait pour le souverain anglais d'obtenir le soutien militaire du roi de France sitôt qu'il annoncerait sa conversion au catholicisme, sujet explosif dans un pays acquis à l'anglicanisme. On appelait cela le grand secret. En échange, Charles II accordait un appui naval à la France dans la guerre qui se préparait contre la Hollande. Après la signature du traité de Douvres et son retour en France, Henriette meurt subitement après avoir bu un verre d'eau de Chicorée. Cela inspirera, à Bossuet, sa plus célèbre mélie « Madame Sommer, Madame est morte. » Danger aurait donc été un intermédiaire indiscret de ces tractations qu'il fallait réduire au silence. Les instructions de Louvois sont claires. « Personne ne doit écouter un mot de ce qu'il pourrait raconter, mais il n'est pas encore question d'un masque de fer pour lui. » Le temps passant, l'importance du secret semble diminuer. En 1675, à la mort d'un des deux domestiques de Fouquet, Saint-Marc explique à Louvois qu'il lui est impossible de recruter de nouveaux valets. L'autre serviteur, La Rivière, étant constamment malade, Saint-Marc propose à son ministre la candidature de Gustave Danger, ancien domestique lui-même. Louvois accepte, à condition qu'il ne serve que Fouquet. Comme ce dernier est condamné à perpétuité, même si Danger parlait, « Ce ne serait pas très grave. » Louvois craint davantage les bavardages avec l'Ausin. Cependant, quand on décide d'alléger le régime carcéral de Fouquet, Danger n'est pas reconduit à son cachot. Il continue à servir l'ex-surintendant. Il va donc vivre quelques temps à côté de l'ancien ministre qui pouvait désormais recevoir sans contrainte sa femme, ses enfants, son frère et les officiers de sa garnison. Danger était toujours là et on ne lui demandait pas de dissimuler son nom ni son visage. En janvier 1680, l'état de santé de Nicolas Fouquet se détériore. Le 11 mars, Louvois, qui avait ses informateurs à Pignerolles, avertit Saint-Mars que ses prisonniers communiquent à son insu. Le 23 mars, Saint-Marc répond à Louvois qu'il a trouvé, en effet, dans l'appartement de Fouquet, un trou pratiqué dans la cheminée grâce auquel il était en relation constante avec l'Ausin enfermé à l'étage inférieur. Mais cela n'a plus d'importance car dans cette même lettre, Saint-Marc annonce à son ministre la mort de l'ex-surintendant. Il a succombé à une crise d'apoplexie, peut-être consécutive à la découverte de ses conversations avec l'Ausin. Pour Saint-Marc, la mort de Fouquet est une catastrophe car elle s'accompagne de la libération de l'Ausin. Le roi lui pardonne d'avoir communiqué avec Fouquet. Il lui pardonne tout car il a trop besoin de lui. En effet, la grande mademoiselle veut bien faire une donation de sa fortune au duc d'Humaine, le bâtard chéri du roi, mais elle y met une condition, la libération de l'Ausin qu'elle aime toujours et qu'elle veut épouser. Que faire pour neutraliser Eustache-Danger ? Louvois demande à Saint-Marc de remettre les deux domestiques d'Angers et la rivière dans leur cul-de-bate-fosse, mais de persuader l'Ausin que les deux vallées de Fouquet avaient été libérées à la mort de leur maître. C'est exactement à ce moment que commence l'élaboration par Saint-Marc du secret du masque de fer. Louvois décide alors de nommer Saint-Marc gouverneur du fort d'exil dans le Piémont avec les deux prisonniers de la tour d'en bas, c'est-à-dire la rivière et danger. Les autres condamnés resteront à Pignerol. La mise au secret de danger sera plus facile à gérer. Saint-Marc va passer plus de cinq ans à exil en compagnie de ses deux prisonniers. Il assure Louvois qu'il les garde sévèrement. Il a pris toutes les mesures nécessaires pour qu'il n'ait aucun contact avec qui que ce soit. Mais Saint-Marc s'ennuie. Les journées sont longues à exil. Début janvier 1689, Louvois lui accorde le gouvernement des îles Sainte-Marguerite et Sainte-Honorra au large de Cannes. Il est éperdu de reconnaissance envers son ministre enfin du soleil. La même année, la rivière, le valet de Fouquet meurt. Saint-Marc n'aura donc à emmener avec lui qu'un seul prisonnier Eustache-Danger. Il imagine alors pour bien prouver qu'il a avec lui un prisonnier de la plus haute importance de lui faire porter le fameux masque de fer. Le voyage sera effectué par chaise à porteur et le prisonnier manquera d'étouffer en cours de route. Le port du masque lui est insupportable. Saint-Marc avait une autre raison de faire porter un masque à Eustache-Danger. Il avait reçu l'ordre de l'escamoté de faire croire à tous qu'il avait été libéré. Il ne voulait pas courir le risque qu'il soit reconnu par les soldats qu'il avait vus dans l'appartement de Fouquet. Lorsqu'on gagne par bateau l'île Sainte-Marguerite, on voit tout de suite accroché à un éperon rocheux une ancienne forteresse réaménagée par Vauban. À l'intérieur de l'enceinte du fort, une prison donne directement sur la mer. On peut encore voir la chambre du masque de fer. Elle fait face à la baie de Cannes. C'est une pièce sombre mais spacieuse de 30 mètres carrés environ dont la fenêtre est protégée par trois rangées de grilles que ronge l'air marin avec des murs de près de 2 mètres d'épaisseur et une entrée munie de deux lourdes portes cloutées. Jamais un rayon de soleil n'y pénètre. Cette chambre a été aménagée peu avant son arrivée en 1687. Il va y être enfermé jusqu'à la fin du mois d'août 1698, date à laquelle Saint-Marc va conduire le prisonnier à la Bastille dont il vient d'être nommé gouverneur. Cette fois, le transfert sera fait en litière et il ne portera plus de masque de fer mais un masque de velours avec des armatures métalliques lui permettant de s'alimenter. Le lieutenant de cette forteresse, Étienne du Junca, raconte l'arrivée du prisonnier. Jeudi 18 septembre, à 3h de l'après-midi, M. de Saint-Marc, gouverneur du château de la Bastille, est arrivé pour sa première entrée venant de son gouvernement des îles de Sainte-Marguerite et Saint-Honorat, ayant avec lui dans sa litière un ancien prisonnier qu'il avait à Pignorol, lequel il fait tenir toujours masqué, dont le nom ne se dit pas, et l'ayant fait mettre en descendant de sa litière dans la première chambre de la tour de la Basinière en attendant la nuit pour le mener moi-même à 9h du soir dans la troisième chambre seule de la tour de la Berthaudière que j'avais fait meubler de toutes choses quelques jours avant son arrivée. Jusqu'à la fin de sa vie, le prisonnier devra porter un masque de velours et non de fer chaque fois qu'il se rend à la messe ou quand il doit rencontrer le médecin de la Bastille. Ce dernier n'a jamais vu son visage, pas plus que l'aumônier de la Bastille qui le confessait. Jusqu'au bout, Saint-Marc a entretenu le mystère autour de la personnalité de son prisonnier dont il connaissait pourtant parfaitement l'identité et qui ne présentait plus aucun danger pour la monarchie. Il se délectait sans doute de toutes les rumeurs répandues sur ses possibles identités. Il devait être le gardien d'un immense secret, du moins le croyait-on, et derrière ce masque on ne pouvait qu'imaginer un personnage important. Le 19 novembre 1703, le prisonnier au masque de velours noir se sent mal en sortant de la messe. Il meurt à 10 heures du soir. Il sera enterré le lendemain à 4 heures de l'après-midi dans le cimetière Saint-Paul-des-Champs de la paroisse de la Bastille. Sur l'acte de décès établi à la sacristie, on lui donne le nom de Marchioli, âgé de 45 ans environ. Le nom est inspiré d'un ancien prisonnier de Pignorol, Matioli, mort depuis dans la prison de Sainte-Marguerite. L'âge est sans doute erroné puisque le médecin de la Bastille lui en donnait 60 environ. Pour Jean-Christian Petitfils, il n'y a pratiquement aucun doute sur l'identité du masque de fer. C'était bien Eustache d'Angers. Mais Saint-Marc, avec son utilisation du masque de fer puis de velours, avait permis d'imaginer tant d'autres identités infiniment plus prestigieuses. Le masque de fer deviendra beaucoup plus célèbre après sa mort que de son vivant. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Eh, attendez un instant. J'ai une dernière suggestion pour vous. Il me semble que vous aimez les témoignages et les histoires fortes. Alors je vous recommande l'écoute d'un podcast dans lequel des hommes et des femmes ont accepté de se confier sur leur drame personnel. Ça s'appelle Dans les yeux d'Olivier. Olivier Delacroix, bien sûr. Vous pouvez le trouver sur Apple Podcast, Deezer, Spotify ou sur votre plateforme habituelle d'écoute. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode de Au cœur de l'Histoire consacré au masque de fer. Au cœur de l'Histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Laurent Sirgui. Ressources bibliographiques Le masque de fer entre histoire et légende par Jean-Christian Petitfils édition Perrin 2003 réédition Tempus 2004. Le masque de fer démasqué par Jean-Christian Petitfils dans Les énigmes de l'Histoire de France édition Perrin Le Figaro Histoire 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada